Nous recevons le ministre de l'Eau et de l'Energie, Patrick Ayogo Edzon. Il est sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de Gabon 1ère. Alors, le président de la République nous a demandé de prendre nos responsabilités et d'être fermes vis-à-vis du partenaire. Ce sont vos propos d'hier au sortir d'une séance de travail que vous avez eue avec le directeur de cabinet du président de la République. Est-ce que cette rupture est votre réponse à cette instruction du chef de l'État ? Bon, vous savez, je vous remercie de m'avoir invité. Je pense que ce genre de décision ne se prend pas du jour au lendemain. Je crois que je suis depuis six mois ministre de l'Eau et de l'Energie. J'ai passé en revue tout le secteur. Et nous avons effectivement estimé qu'il y avait quand même un caillou dans la chaussure. Et ce caillou, effectivement, était peut-être le principal opérateur aujourd'hui qui s'appelle Veolia. Alors, qu'est-ce qui fait déborder le vase aujourd'hui ? On s'en souvient, il y a peu de temps, la concession avait été renouvelée pour cinq ans avec Veolia. Pourquoi aujourd'hui ce coût de tonnerre ? Bon, je pense que, vous savez, je n'étais pas ministre de l'Eau et de l'Énergie à l'époque. Je pense qu'il y avait peut-être certaines contingences qui ont fait que nous avons eu à renouveler pour cinq ans une concession. Mais pour moi, à mon avis, c'était à minima. Et on comprend bien que quand vous avez une visibilité à cinq ans, vous n'allez pas forcément investir. Je dirais également que 20 ans ont passé depuis 1997 et la concession était arrivée à son terme. La reconduire sur cinq ans ne met pas forcément le partenaire en position confortable pour voir la suite. Mais le problème de fond, c'est le problème que nous tous, nous vivons tous les jours. C'est un problème où, effectivement, nous comprenons aujourd'hui qu'il n'y a pas d'eau dans tout le Gabon. L'eau est à côté, mais pas dans le robinet. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut s'asseoir. Et je crois que la réunion d'hier a été peut-être la goutte qui a fait déborder le vase, effectivement. Puisqu'au sortir de cette réunion, on nous parlait de 400 milliards d'investissements. Mais finalement, qu'avons-nous fait pendant 20 ans ? Donc je crois que c'est beaucoup de problèmes qui se sont accumulés en 20 ans. Il fallait prendre des responsabilités aujourd'hui. 20 ans, c'est trop. Vous parlez de responsabilité. Est-ce que cette responsabilité est exclusive à Veolia quand on sait qu'il y a des nationaux actionnaires de la SEG ? Bon, vous savez, le principe de la concession, aujourd'hui, est archaïque. C'est dépassé. Nous sommes dans un secteur stratégique, l'énergie. Je crois que les modèles économiques, aujourd'hui, en Afrique, ne sont plus... Même le Cameroun a changé beaucoup de pays. Donc le modèle économique proposé, aujourd'hui, n'est pas le bon. Je crois que nous avons libéralisé le secteur de la production énergétique. Et également, nous avions maintenant un partenaire qui était aussi monopolistique sur la distribution, sur la production également, sur le transport d'énergie, etc., etc. Aujourd'hui, nous voulons reprendre la main sur la souveraineté de ce secteur. Et ça passe d'abord par le transport. L'État doit être propriétaire des lignes de transport de courant. Il achète aux producteurs et il dispatche pour qu'on puisse également maintenant les distribuer et les commercialiser au niveau de la clientèle. La prise en main, c'est aussi, comme vous le relevez, c'est aussi la réquisition. Alors, que va-t-il se passer ? Le gouvernement vient de décider, donc, de cette action. Que va-t-il se décider ? Que va-t-il se passer concrètement ? Pardon, monsieur le ministre, j'y arrive. Par rapport au fonctionnement de l'organe ad hoc chargé désormais de la gestion de la société, comment sauvegarder au mieux les intérêts de la population en colère, très en colère ? Avant de vous répondre, quand même, je voulais aussi préciser quand même quelque chose. C'est que je pense que le président de la République était excédé. Vous savez, tout le temps, on vient vers lui pour lui dire qu'on a perdu des denrées dans les congélateurs. Aujourd'hui, encore, j'ai accompagné le chef de l'État, alors que nous sommes en train de vulgariser l'accès à l'électricité en zone rurale. Et à Libreville, nous n'aurions pas d'eau. Donc, je pense que ça, également, nous sommes aujourd'hui dans un septennat qui veut l'amélioration des conditions de vie des populations. Je crois que c'est pour cela que, quand nous prenons des responsabilités comme ça, nous les assumons entièrement. Maintenant, au niveau de la concession, nous avons d'abord fait ça en deux étapes. Nous avons d'abord fait une notification de résiliation immédiate de la convention de concession pour cause d'intérêt général. Et dans un deuxième temps, pour assurer, effectivement, l'intérêt général, nous sommes obligés de réquisitionner la société SEG que nous allons gérer pour une période de 12 mois. C'est-à-dire, c'est vraiment transitoire. Nous allons mettre à profit les 12 mois pour pouvoir, d'une part, changer le modèle économique, commencer à repetir la société comme nous, on veut qu'elle soit gérée dans l'avenir. Et ensuite, nous allons, bien entendu, pouvoir procéder à d'autres appels d'offres. Ce n'est pas un vol de la SEG. Ce n'est pas un vol de Veolia. Nous allons nous séparer dans les règles de l'art avec Veolia. Et ils pourront, le moment venu, soumissionner également pour être encore partenaires. Alors, peut-être que nous aurons l'électricité d'un côté, l'eau de l'autre, plusieurs partenaires. On ne sait pas encore, mais nous allons plancher. Mais ce que je peux garantir aux Gabonais aujourd'hui, c'est que, d'une part, au personnel, il n'y aura aucun licenciement. Ça, c'est la première chose. C'était l'idée dans votre communiqué. Tout à fait. La deuxième chose, tous les partenaires, les co-contractants, qui ont des affaires et des contrats avec la SEG, il n'y aura pas de résiliation. Ça, c'est très important. D'accord. Vous parlez d'appels d'offres. L'État peut-il être amené à procéder à une renationalisation ou va-t-il évoluer vers le choix d'un autre opérateur ? Bon, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, quand vous voyez les modèles économiques qui sont en place en Afrique ou dans le reste du monde, les États n'ont pas forcément vocation à être, disons, à nationaliser dans leur entièreté ce genre de secteur. Par contre, on reste propriétaire du transport. Et bien entendu, on va faire des appels d'offres pour pouvoir maintenant faire venir des partenaires internationaux puisque je pense que l'innovation, la modernité dans ces secteurs ne peuvent se faire avec des budgets que conséquents. Donc je pense qu'il y a des partenaires. Vous savez, dans mon ministère, j'ai peut-être la chance de pouvoir parcourir le monde et de voir ce qui s'y fait. Donc je pense que vous avez des pays comme le Maroc qui ont réussi dans la gestion de l'eau. J'étais en Israël, c'est la même chose. Il y a des compteurs intelligents, il y a beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte que nous stagnions chez nous ici et tout le monde se plaint. Donc je crois que ce n'est pas un grief comme Veolia. Je pense que l'intérêt de Veolia aujourd'hui, à mon avis, c'est tout simplement de revenir à la table des négociations. Sur la période, nous allons faire la reddition des comptes. Qui doit à qui ? Nous allons le voir. Nous allons faire des audits internationaux, indépendants, sur les biens de retour, sur la gestion qui a été faite de cette concession, afin que nous puissions dégager qui doit à qui dans les règles de l'art. Merci Patrick et Yogo et Zon d'avoir répondu de manière spontanée à nos questions. Merci.